bonjour à tous aujourd'hui je vous propose une recette mais une recette très particulière qui est très à la mode en compagnie de mon ami thomas de chez défitec c'est bien ça on va préparer un number cake un number cake vous avez bien entendu je vais t'apprendre ça vous avez bien entendu vous qui me demandez sur les réseaux sociaux quand est ce qu'on va faire une vidéo du number cake c'est le moment on est parti oui et on va préparer avec ton cooking chef bien sûr on va préparer la pâte on va commencer par réaliser la pâte sucrée c'est parti alors vous mettez le beurre il faut que votre beurre soit pommade voyez là il est bien mou qu'il a vraiment l'aspect le toucher d'une tu utilises alors ici voilà j'utilise le batteur souple qui va vraiment racler les parois de notre bol donc ce qui est bien quand on réalise des pâtes ça c'est normal alors c'est normal qu'il fasse ce petit bruit c'est parce qu'il n'y a pas grand chose dedans une fois qu'on met un peu plus de préparation on remarque quand même avec le batteur soupe il ya vraiment un mouvement planétaire donc le fouet le batteur soupe tourne sur lui-même et en plus tourne à 360 degrés donc on a vraiment un mouvement complet voilà le beurre est bien mou on va rajouter le sucre classe alors une fois que le sucre est bien dedans on va mettre l'oeuf elle est fait quelque chose entier oui ok tu mets la pression en me regardant comme ça moi je vous conseille de pas faire comme thomas sinon on a des coquilles dans le mélange voilà de casser l'oeuf dans le bol et ensuite de le mettre voilà alors vous pouvez ensuite mettre la poudre d'amandes et là vous allez voir ça fait plus de bruit c'est magique ok d'accord tout ce travail uniquement batteur soupe pour cette recette ou alors on va utiliser la partie chauffante du cooking chef pour réaliser la ganache d'accord en tout cas pour la pâte tout se fait avec le batteur souple voilà une fois qu'on a une texture qui est bien crémeuse on peut rajouter la farine en une fois y'a pas de piège je peux la mettre dedans je dois pas la mettre dans un bolo préalable au cas où comme ça une fois qu'on a introduit la farine vous devez pas trop mélanger votre préparation sinon vous allez apporter de l'élasticité à votre pâte et vous risquez d'avoir une pâte qui se rétracte à la cuisson ok voilà pas trop vite sinon tu voilà pour info tu utilises ici le cooking chef oui de chez kenwood mais non chauffant donc c'est vraiment le batteur classique oui on pourrait utiliser un autre robot kenwood ça fonctionnerait aussi bien et si vous n'avez pas le batteur souple vous pouvez l'utiliser avec le batteur car vous pouvez réaliser la pâte le mélangeur oui voilà la pâte est homogène on va merci enlever ça cette patule là est fournie avec un c'est important de préciser quand même oui la spatule est fournie c'est vraiment une spatule qui va très très bien parce qu'elle racle super bien les parois tu utilises le batteur souple dans d'autres recettes tout ce qui est pâte sucrée donc pâte sucrée pâte sablée pâte à biscuits voilà tout ce qui est un peu friable qu'on va pour faire une tarte c'est avec le batteur souple et alors il est fourni donc avec le cooking chef avec deux vins en silicone un noir et un gris l'idée c'est pas d'en avoir deux pour dire ah ben il est usé je prends l'autre c'est un pour les préparations sucrées et l'autre pour les préparations salées ça permet d'éviter le mélange des odeurs sur 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 le plastique voilà alors on a sa pâte la pâte on va la diviser en deux et on va l'aplatir voyez elle colle pas trop à la main c'est parce qu'on n'a pas trop mélangé la pâte plus tu la mélanges plus tu la chauffe et plus elle risque de coller ensuite on va l'aplatir alors ici donc nous on va réaliser donc comme c'est un number cake on va réaliser une lettre d'après toi on va prendre quelle lettre je triche le cas le cas de kenwood évidemment voilà donc il faut pas que la pâte soit forcément très très grande il faut que ce soit de la taille de notre gabarit sur mon site vous retrouvez donc vous pouvez télécharger toutes les lettres ok et donc il ya notamment le cas voilà on va juste je vais encore passer un petit coup dessus alors on repasse légèrement on fait un quart de four et on la baisse à nouveau pour avoir une épaisseur identique partout on regarde c'est notre cas encore un tout petit peu voilà on est bon donc on va répéter une deuxième fois l'opération et on va mettre cette pâte au congélateur pendant plus ou moins dix minutes pour qu'elle durcisse et ensuite on pourra venir découper le cas tout à fait alors deuxième étape on va réaliser une ganache montée à la vanille on pourrait faire une chantilly mascarpone mais moi je trouve que c'est plus léger et c'est meilleur quand on fait qu'une ganache donc pour faire la ganache vous devez prendre une feuille de g une feuille de gélatine pardon que vous allez faire amollir dans de l'eau bien froide alors on va maintenant utiliser la fonction chauffante du cooking chef puisqu'on va réaliser sa ganache dedans donc thomas tu peux mettre la crème froide dans le bol du robot tout petit détail c'est que c'est une chauffe induction au niveau du cooking chef donc ça chauffe extrêmement vite première chose on va faire bouillir notre crème donc on va programmer le cooking chef à 110 degrés dès que la crème est chaude on arrête la fonction chauffante et on va rajouter le chocolat et on va le mélanger ça va ah oui petite chose aussi on va rajouter une petite cuillère à café de vanille en poudre une demi c'est suffisant la moitié voilà ça c'est suffisant voilà donc l'idée ici c'est vraiment d'utiliser cette fonction chauffante comme si on utilisait une casserole à part que ben on n'a plus besoin on a besoin uniquement de son robot alors on va donc faire chauffer notre crème à 110 degrés oui donc c'est très rapide alors c'est de l'induction donc surveillez votre préparation 110 et on confirme ça chauffe alors donc la crème était bien chaude on a rajouté le chocolat la feuille de gélatine et on va mélanger au fouet le baie de chocolat je peux pas employer un chocolat d'une marque qu'on trouve au supermarché tu conseilles quoi alors moi je conseille de justement éviter les chocolats qu'on retrouve en grande surface qui sont des chocolats qui sont plutôt fait pour la dégustation et qui sont donc beaucoup trop sucré il faut prendre vraiment un chocolat qui est fait pour la pâtisserie qui est destiné à ça et donc on a des chocolats alors qu'ils sont moins sucrés et qui sont plus équilibrés et donc ce qui fait que quand on fait une recette parfois on peut se dire ah mais l'anis sa recette elle a un peu trop sucré mais si on n'utilise pas le même chocolat on n'aura pas le même résultat ceci c'est le protège vapeur je le précise aussi voilà quand ça chauffe ça évite que la vapeur monte dans le système voilà excuse moi et sans ce cache on ne peut pas utiliser la fonction chauffante ça doit pas être forcément à l'effort on peut mettre un petit peu plus fort alors si vous voulez mettre un peu plus fort votre robot ici donc au dessus de 65 degrés il y a une sécurité qui fait qu'on ne peut pas battre plus vite d'accord ça permet d'éviter si on a un enfant et qu'on a un mélange qui à 150 degrés que l'enfant tourne et qu'il a toutes les projections et qui soit brûlée si vous voulez faire tourner plus vite votre fouet vous appuyez pendant plus ou moins trois secondes sur le bouton ici donc avec où il ya la petite sonde de température on entend voilà et là il augmente en vitesse là c'est suffisant c'est vraiment juste tu vois on voit que la crème un peu jaune parce que le chocolat s'est mélangé on peut ensuite l'arrêter alors cette préparation il faut la mettre idéalement 12 heures au frais l'idée c'est que la crème soit cristallisé bien émulsionné une ganache si tu l'as fait que tu veux l'utiliser pendant deux heures même si elle est froide tu ne pourras pas la monter elle va trancher donc voilà ça tu peux la mettre dedans dans un petit bec verseur aussi voilà alors on filme au contact thomas tu me poses pas de questions j'étais certain que tu allais me donner l'explication en fait tu viens toucher la ganache avec ton film oui c'est ça voilà donc on filme au contact ça veut dire qu'on filme sur la crème le fait de filmer sur la crème ça va éviter qu'il ya une peau qui se forme quand on fait du pouding vanille et qu'on n'aime pas la peau qui est au dessus on vient filmer au contact en pâtisserie on filme à peu près tout au contact donc on filme comme ceci et ça ça va aller pendant au moins 12 à 24 heures au frigo voilà thomas les 15 minutes sont écoulées on peut donc à présent prendre la pâte qui est au congélateur elle est bien figé elle est bien figé c'est ce qu'il faut alors on reprend sa pâte et on va donc mettre notre gabarit par dessus et à présent on va donc couper est ce que tu veux le faire allez vas-y je vois que c'est chouette de faire un briquet que c'est génial c'est hyper rigolo c'est très ludique très bien vas-y coupe tout et puis après on défait les morceaux alors on préchauffe bien son four donc à 170 degrés en chaleur tournante voilà on regarde parfait on a donc le cas et ensuite tu peux venir avec une petite spatule des phares toutes les parties on peut faire ça pour n'importe quoi évidemment un anniversaire ça c'est quand même très connu un coeur quand on veut dire quelque chose de précis à quelqu'un voilà sur mon blog c'est un coeur pour la fête des mères j'avais fait ça voilà le cas de kenwood voilà alors on le pique avec une fourchette pour éviter que la pâte ne gonfle à la cuisson et vous devez répéter une deuxième fois l'opération puisqu'on doit avoir deux biscuits on met au four combien de temps au four 15 entre 12 et 15 minutes en fonction de son four voilà à une hauteur moyenne et c'est parti opération rapide tu me disais juste voilà on a le biscuit qui est froid qui est prêt et alors j'ai la ganache qui est prête donc évidemment c'est la magie des caméras mais la ganache est prête parce que j'en ai réalisé une la veille donc vous voyez c'est un petit peu figé on doit dire la vérité aussi il fait très chaud oui donc il faut tu vas speed et ici donc je vais parler le moins possible parce qu'effectivement comme il fait plus de 30 degrés là maintenant au moment où on tourne il faut voilà il faut pas trop traîner parce que vous savez qu'une chantilly ou une ganache quand il fait 30 degrés elle risque à un moment donné de trancher et d'un petit peu se relâcher ce gâteau est à éviter quand il fait 35 degrés voilà alors on la fouette on va la monter comme une chantilly il faut faire bien attention parce que si on la monte de trop la ganache elle tranche et là elle s'égrène et donc là c'est raté et on peut plus la recommencer malheureusement vous voyez je n'ai pas quitté mes yeux de la ganache il faut vraiment y regarder encore un petit vous voyez là encore un tout petit peu trop liquide voilà elle est figé on la remélange un petit coup elle est parfaite merci on change et c'est là on se dépêche donc j'ai pris un emboulis et on est parti pour faire un pochage le plus régulier possible ici alors une fois qu'on a mis donc sa première couche de ganache on vient disposer des fruits à l'intérieur c'est plus sympa quand on a un petit peu de fruits parce que c'est juste de la crème c'est un peu lourd l'idée c'est un peu comme une tarte aux fraises enfin aux fruits tu vois on met des fruits voilà on aplatit légèrement et on vient disposer le deuxième biscuit par dessus faites attention de ne pas casser le biscuit vous serrez un petit peu à tisser légèrement pour être sûr que tout c'est la partie sensible de la recette c'est vraiment maintenant que ça devient un tout petit peu dangereux parce qu'il faut pas que ta ganache en dessous retombe voilà sinon le cake ne ressemble plus du tout à ce que parce que tu avais envie que ça donne exactement on voit déjà quand même les différentes couches qu'on a ici c'est vraiment c'est superbe voilà il faut faire un beau pochage parce que si le pochage n'est pas beau ben ça va se voir super fort c'est vraiment c'est beaucoup axé sur le visuel de ce gâteau alors on continue maintenant on a poché on va donc le décorer et là on décore un petit peu comme on a envie voilà comme on a envie je vais rajouter des fruits des petites meringues que tu as fait toi même tout à fait maison et alors on rajoute des petites fleurs comestibles voilà et le tour est joué on a un number cake alors si vous voulez retrouver la recette complète de ce number cake vous pouvez aller sur ma page maman fait un gâteau oui tu as plein de recettes oui tout ça est classé en plus j'y vais on y va nous on partage régulièrement sur nos réseaux sociaux des recettes donc c'est super bien fait merci beaucoup merci à toi thomas de m'avoir assisté partager tout ça sur nos réseaux sociaux sur son bloc son instagram facebook également sur le notre youtube facebook et pinterest à très bientôt pour d'autres vidéos ciao je suis prêt